Recherchez la limite de x lorsque x tend vers la plus l'affinée de l'exponentielle suivante on a a exposant 1 sur x plus b exposant 1 sur x le taux sur 2 le taux exposant x Si je vais tracer cette fonction je mets un curseur qui va représenter un nombre positif ici je prends un nombre a égale 1 on va mettre minimum 0 jusqu'à 5, pourquoi pas, incrément par 1 et un second curseur qui va représenter le nombre b toujours de 0 à 5 par incrément de 1 de telle manière à écrire cet exponentiel qui est a exposant 1 sur x plus b exposant 1 sur x voilà je vais l'appeler f bon ouais attention qu'ici c'est exposant a exposant x sur x plus b exposant 1 sur x le taux divisé par 2 donc je vais diviser par 2 et puis je vais exposer x à l'exposant x voilà et là on a la fonction bien sûr quand on a a égale 1 et b égale 1 c'est normal qu'on a des constantes mais sinon si je change c'est le a le b voilà la limite il faut rechercher la limite quand x est envers plus l'infini de ceci donc x doit être différent de 0 bien sûr parce qu'on a 1 sur x ici 1 sur x 1 sur x il faut que x soit différent de 0 bon comment je pourrais écrire ceci c'est la même chose que l'exponentiel de x l'n de a exposant 1 sur x plus b exposant 1 sur x le taux sur 2 ça veut dire que a exposant 1 sur x plus b exposant 1 sur x le taux sur 2 doit être strictement positif c'est toujours le cas c'est toujours le cas donc c'est toujours le cas donc c'est toujours le cas donc c'est une fonction exponentielle donc elle est continue donc je peux écrire à la place d'écrit limite en plus l'infini je peux écrire exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini de l'n de x l'n de a exposant x plus b exposant x le taux sur 2 bon ici je vais faire un changement de variable parce qu'on a pourquoi je vais faire un changement de variable parce que tout d'abord si j'écris ceci à l'n de a 1 sur x bien sûr vous voyez que ça fait 1 sur l'infini ça fait 0 à exposant 0 ça fait 1 donc on aura 1 plus 1 sur 2 ce qui fait 2 sur 2 et 2 sur 2 ça fait 1 et l'n de 1 ça fait 0 l'n de 1 ça fait 0 voilà donc on aura si vous voulez ici l'infini fois 0 qui est une forme indéterminée le x ici quand il tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et ceci va tendre vers 0 et ça c'est une forme indéterminée donc j'ai soulevé la détermination tout simplement en écrivant l'n de a exposant a sur x plus b exposant a sur x le taux sur 2 le taux sur a sur x alors je vais rechercher à la limite quand x tend vers plus l'infini mais ne pas oublier qu'il y a une exponentielle ici bon mais le problème c'est qu'ici je vais faire un changement de variable quand x tend vers plus l'infini de a sur x ça revient à la même chose quand x tend vers t de t avec t qui vaut a sur x c'est à dire qu'ici j'aurais je remplacer en faisant un changement de variable j'aurais été alors surtout le paux du p t t t t t t t t t Bon, je vais... Là, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a ? On n'aura plus 0 plus l'infini, parce que le but, justement, c'est de changer ça. On va changer ça. C'était vos 0. On a exposant 0, on aura 1 plus 1, 2. Sur 2, ça fait 1. On aura ln de 1 sur 0, ce qui fait 0 sur 0 en une forme indéterminée. Et donc, je peux appliquer l'hospital. Ça fait 2. Alors, l'hospital, je vais dériver ceci, et dériver ceci, et valier la limite quand t est envers 0. Alors, la dérivée de t, ça fait 1. Et là, on a l'hélène de a, t plus b, t, ben... Bon, l'hélène de f dérivée, c'est f' sur f. Donc, f' c'est a, t plus b, t, le tout sur 2, dérivée, le tout sur a, t, b, t sur 2. Donc, ça qui fait a, un demi, a plus b, t dérivée, sur a, t plus b, t sur 2. Attention qu'à l'exponentiel, vous aurez compris que j'évalue que la partie qui est ici. Ah, j'évalue que cette partie-là. Alors, on aura un demi sur un demi, ce qui fait 2 sur 1. a, t plus b, t, dérivée, sur a, t plus b, t, bien sûr, avec un exponentiel qui est devant. Donc là, ça va tomber. Donc, on aura l'exponentiel de a, t plus b, t, bien sûr, il faut évaluer la limite quand t est envers 0. De la dérivée sur a, t plus b, t. Alors, c'est l'exponentiel quand t est envers 0 de at ln de a plus bt ln de a. Tout sur at plus bt. Donc, je peux mettre, c'est l'exponentiel, je peux mettre ln de a en évidence. On aura at plus bt sur at plus bt. Euh... À mon avis, j'ai fait une petite bêtise quelque part. Ouais, je peux pas sortir le 2 comme ça, en fait, comme j'ai fait. Ceci... Ce n'est pas à demi. On va regarder qu'est-ce que ça va donner. Bon, on va regarder. On va regarder... Est-ce que c'est exponentiel de ln de a ? Parce que là, ça ferait exponentiel de ln de a. Ce qui ferait a. On va regarder ça tout de suite. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a une erreur. Ah ouais, mais ici... Oui, j'ai fait une petite erreur parce qu'il y a du a et du b. Il y a du a et du b. Donc, là où j'ai fait la petite erreur... Mais, à partir de là, je peux pas faire ça parce que c'est ln de b. Ici, c'est pas bon. Je suis certain que c'est pas bon ici. Bon, à partir de là... Parce que ici, c'est pas du... Je sais pas pourquoi j'ai mis a alors que c'est b. On va recommencer après ça. Voilà, ln de b. Donc, ça fera... Quand t est envers zéro, on aura exponentiel de a0 ln de a plus b0 ln de b. le tout sur a0 plus b0. Bon, a0, ça fait 1. On aura ln de a plus ln de b, le tout sur 1 plus 1. Ça fait... Attention qu'il y a l'exponentiel devant, encore une fois. Comme ceci. On va oublier cet exponentiel. Voilà. Donc ça, c'est ln de a plus ln de b sur 2. ... Bon. ... Ça, je peux écrire que c'est exponentiel de ln de a fois b, tout sur deux. Et ça, je peux aussi écrire que c'est exponentiel de 1,5 ln de a fois b. C'est aussi l'écriture de e de ln de a fois b exposant 1,5. En d'autres termes, c'est a fois b exposant 1,5. C'est-à-dire racine carrée de ab. Voilà, donc ça devrait être ça. Alors, je vais aller vérifier. Je prends toujours Gébra et je vais mettre la saptobe horizontale. Y égale SQRT de a fois b. Et voilà, c'est bien. Alors, j'ai changé le A. Effectivement, ça change aussi. Je vais mettre un curseur. Je vais faire évoluer les deux curseurs. Et vous voyez que c'est toujours ça. Et vous voyez que c'est toujours ça. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.